bonjour bienvenue sur fulle teams pour cette nouvelle vidéo de création de washi tape cette fois ci deux supports différents que je vous propose ce n'est plus le washi tape de base que l'on trempe dans l'eau mais là on va utiliser deux supports en premier du papier alu et puis vous allez voir plus loin dans la vidéo ce que j'utilise pour faire nos washi le papier alu ça est très joli rendu parce que ça fait un effet métallisé alors vous pouvez utiliser soit le côté brillant soit le côté mat c'est l'avantage vous utiliserez des feutres des feutres alors soit de couleur traditionnelle piquer ceux de vos enfants si vous en avez un petit truc ou alors comme moi j'utilise des feutres des marqueurs à alcool ce qui fonctionne très bien et ça donne vraiment un rendu très lumineux peut-être pas la vidéo mais ça fait un rendu très donc on va tracer des bandelettes de couleurs autant qu'on en veut avec autant de couleurs que l'on souhaite alors comme vous l'aurez remarqué cette vidéo est beaucoup plus traditionnelle puisque en effet par rapport à la première vidéo sur la première technique de washi tape j'avais fait un nouveau concept un petit concept de vidéo décalé ça a fait beaucoup réagir alors il y en a qui ont aimé d'autres moins c'est normal c'est normal d'avoir les deux réactions donc j'alternerai chaque vidéo une sera en décalé une sera en traditionnel pour les décalés vous aurez toujours là la description détaillée de la manière dont je fais donc pour revenir à mes washi sur papier allu tout simplement fait comme les washi tradi on y a mais le ruban adhésif le scotch transparent et après on découpe le papier allu tout autour et c'est plus facile parce que comme il ya le scotch le papier allu se découpe très facilement et après on finalisera avec tout simplement mon ciseaux donc Sous-titrage ST' 501 Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter sur ma petite chaîne, à farfouiller pour les autres vidéos que j'ai pu réaliser et bien sûr la clochette pour notifier. Ensuite, on va apposer nos bandelettes sur le papier adhésif double face pour vous permettre de facilement les utiliser sur vos créations. Ou de les rouler carrément sur des petits rouleaux comme je vous ai montré sur la première vidéo. Alors sur la première vidéo où on trempe le papier, des questions m'ont été posées sur le type de papier. Vous pouvez prendre tous les papiers décorés, que ce soit, moi c'était des papiers nozes, mais j'ai testé avec les papiers action pour le scrap, c'est idéal. Du coup, vous pouvez utiliser vos chutes de papier scrap. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc voilà le rendu, vous pouvez utiliser toutes les couleurs et tous les designs là, chez vous. Voilà, tout simple. Petite séance de collage avant de passer au deuxième support. Donc voilà ce que l'on va faire comme washité. Ça donne un superbe rendu. On va utiliser des feuilles que nous appelons des feuilles foil. Alors en scrap, la feuille foil, c'est plus des papiers colorés avec de la dorure qui est intégrée dedans. En onglerie, en nail art, le papier foil, c'est du papier, voilà, avec, alors ça peut être des dorures en effet, mais maintenant on en a holographiques, on en a, voilà, argentés, et on a ceux-là avec des graphismes un peu plus, voilà, un peu plus, avec des arabesques, je vais y arriver avec des arabesques, et qui est tout en transparence. Donc, ce papier foil, il fonctionne comment pour les ongles ? En principe, on passe une colle sur les ongles et on appose notre papier qui va scotcher, en fait, le graphisme sur l'ongle. Là, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, sur mon double face adhésif. Donc, tout simplement, je vais apposer, alors là, je le laisse tel quel, moi je le veux de cette grandeur pour changer un peu, mais vous pourriez très bien faire avec des plus petites bandelettes, évidemment. Et vous allez voir, il suffit juste, voilà, de la poser, de bien lisser, bien, bien, bien lisser. Du coup, la décoration va adhérer au papier adhésif, et il ne vous restera plus qu'à le décoller délicatement. Donc, cette technique est hyper simple. La seule différence, c'est que le papier alu, on l'a à la maison, le papier foil, il faut l'acheter. C'est vrai, alors ça ne coûte pas cher, vous le trouvez un peu partout, mais bon, c'est vrai qu'il faut l'acheter. Voilà, mais c'est très rapide, vous avez vu, il n'y a plus qu'à appliquer, enlever l'adhésif qu'il y a au-dessus, et c'est fini. Petite séance de découpage, petite astuce supplémentaire de ma part, vous verrez, ce washi tape colle légèrement sur le dessus. Et oui, il est en transparence, donc il a tendance à, voilà, à adhérer un petit peu plus, puisqu'il y a le papier double face derrière. Ce que vous faites, vous y passez un peu de vernis colle dessus, tel que le découpage, par exemple. Alors, soit vous le faites là, c'est-à-dire au préalable, quand vous faites vos bandelettes, et après, comme ça, vous pourrez rouler sur les petits rouleaux de ce type scotch. Soit, quand vous faites votre réalisation, vous finalisez votre réalisation par un petit coup de vernis colle, tout simplement. Et donc, pour finir, petite démo de ce que ça donne sur du papier, et c'est, et c'est tout. Sincèrement, c'est le plus que j'ai aimé, je crois, en foie hachie, voilà. Et je l'ai testé même sur, par exemple, pour décorer ma coque de téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui aiment le tradit, ils seront, j'espère, satisfaits. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada